Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va analyser les prochains personnages festival à débarquer dans le jeu, à savoir Blue Ultime et Tortank et Leaf Ultime et Florizar. Enfin, ils arrivent depuis leur teasing qu'on a eu dans la vidéo des 6 mois. Juste avant de commencer l'analyse, je tiens à dire quelque chose par rapport au 28 septembre, à savoir la date de l'anniversaire. Echo va passer 6 étoiles X, on a le retour de Red en portail, le 28, on a le retour de Mew aussi qui sera à nouveau récupérable, donc à voir si on pourra le farmer comme au 6 mois. Et aussi pour ces 3 duo-là, à savoir Leaf Ultime, Blue Ultime et Red Ultime, les multi-invocations nous donneront 11 personnages au lieu de 10 et ça c'est exceptionnel, c'est quelque chose qu'on demandait depuis longtemps parce qu'enfin on a un avantage réel à faire des multi. Donc dans cette vidéo condensée, on va analyser vraiment Blue et Leaf Ultime et on va voir vraiment ce qu'ils valent. Donc on va commencer sans plus tarder par Blue Ultime. Alors, Blue Ultime est un soutien potentiel de base de 5 étoiles qui pourra évoluer en 6 étoiles X. Quand je dis évoluer, bien sûr, c'est qu'on pourra monter le potentiel. D'ailleurs, le 6 étoiles X, on sait ce que ça fait finalement. En gros, ça va augmenter des stats et ça va booster la capa duo. Par exemple, Blue qui est un soutien, lui va booster, va doubler les boosts de stats des différents alliés. Leaf Ultime qui est tacticien, elle va booster le sync boost après la duo. Et Red qui est un attaquant, lui, va faire une capa duo en AOE. Il était déjà assez fort comme ça, maintenant il est encore plus. Donc, bon, bref, de toute façon, Blue Ultime et Leaf Ultime sont du même acabit dans leur rôle. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, Blue Ultime de type O, faible à l'électricité. Et au niveau 125, nous avons 636 en PV qui est vraiment bien. On a 154 en attaque, on s'en fout, il n'a pas d'attaque physique. On a 277 en défense, en défense spéciale, ce qui est excellent. Il a littéralement les meilleures défenses du jeu. Enfin, sauf en défense parce qu'il y a méga Steel X quand même. Mais quand il peut méga évoluer, en tant qu'il a la meilleure défense spéciale. En attaque spéciale, on a 175 qui est pas mal. Vraiment, pour un soutien, c'est même excellent autour d'attaques spéciales. Mais en vitesse, on a 154. Là, ça pêche un peu. Mais bon, on pourra monter ça avec le plateau. Et en bulk, on a un des meilleurs bulk du jeu, à savoir 785. D'ailleurs, nous allons directement voir les différents bulk. Alors, au niveau des bulk, justement, Blue est premier avec Megator Tank. Et pareil, en termes de défense spéciale, il est premier avec Megator Tank. C'est insane ce qu'il peut faire. Et au suivant, on va regarder ses stats en Megator Tank. Alors, Megator Tank, ce qui change, c'est qu'il a une meilleure défense et une meilleure défense spéciale. On passe à 332. Meilleure défense spéciale du jeu. Deuxième meilleure défense du jeu parce que le premier, c'est Megastylix. Et meilleur bulk du jeu, c'est insane. Il a pas de changement dans son kit. Donc, on va directement repasser à son stat normal. Au niveau de ses attaques, alors on a Vibre, quoi ? Deux types O. Spéciale, 47 de puissance, 100 de précision, deux segments de la jauge capacité. 30% chance de range d'ennemis confus. On a l'omni défense plus, donc augmente la défense de tous les alliés. Donc, plus 2, il peut utiliser deux fois. Sa compétence dresseur, je serai le meilleur. Augmente la vitesse à laquelle la jauge capacité alliée se remplit. Augmente légèrement le taux de critique de tous les alliés. Et donc, en gros, ce qu'il fait, c'est un cas d'oiseau en mieux. C'est-à-dire que cas d'oiseau, lui, si je me souviens bien, lui, il boostait la jauge capacité. Et il faisait quelques trucs à côté. Mais là, il booste la jauge capacité. Et il booste le crit, ce qui est très bien. Et ensuite, nous avons Hydroblast de type O. Spécial, 178 de puissance, 90 de précision, qui coûte 4 segments de la jauge capacité. Et qui cible à un ennemi. Mais au reste, ce sera très puissant. Surtout que pour un soutien 175 dans l'attaque spéciale, c'est pas dégueulasse. Et aussi, là, on va voir ses capas du haut. Donc, le top du top, Hydroblast. Donc, du type O, spécial, 162 basse power. Normal, c'est un... Il peut méga évoluer. Donc, les capas du haut avec méga sont moins puissantes. Mais ça va monter avec les doublons ainsi que le 6 étoiles. Alors, permet à Tortank de devenir méga Tortank jusqu'à la fin du combat. Plus la défense du lanceur est augmentée, plus la capacité est puissante. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il peut booster sa défense avec l'omni défense plus. Ensuite, en talent passif, nous avons... Coach défense spéciale 4. Donc, augmente légèrement la défense spéciale de tous les alliés quand les Pokémon utilisent une capacité. Donc, 40% de chance. C'est très fort. On a Reflex Coach attaque, attaque spéciale 9. Quand le duo subit une attaque, augmente légèrement l'attaque, l'attaque spéciale ou les deux de tous les alliés. À coup sûr. Et ensuite, nous avons Duo Coach encaissement. La première fois qu'ils utilisent une capa duo, tous les alliés peuvent encaisser la prochaine attaque. Donc, ils survivent. Ils survivent au cas où. Alors, euh... On a le meilleur soutien du jeu sans plateau. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est très simple. Il donne de la def. Bref, il augmente la vitesse de la jauge capacité. Il donne du crit. Il donne de la défense spéciale. Il donne de l'attaque et de l'attaque spéciale. Il peut permettre d'encaisser. Euh... Oui, on a le meilleur soutien du jeu avec le meilleur bulk. Ça va être... Tortank est un mur. C'est littéralement le mur du jeu. Tu peux pas faire plus. Il est vraiment fort. Et là, je vais passer au plateau... On va passer directement au plateau. Donc, au niveau du plateau 1 sur 5, voilà ce que j'ai fait. Donc, en termes de stats, nous avons un plus 30 en PV. Un plus 10 en défense. Un plus 15 en attaque spéciale. Un plus 5 en défense spéciale. Nous avons un plus 30 en vitesse. Nous avons plus 9 de puissance sur Hydroblast et plus 10 de précision. Donc, Hydroblast qui passe à 100 de précision. Nous avons réaction traitement et tourment restaurateur. Ce qui fait que ce sont des talents, par exemple. Réaction traitement. Quand il se fera empoisonner, paralyser, brûler, endormir. Il va se soigner de tout ça. Et tourment restaurateur, c'est quand il est confus, ligoté ou apeuré. Il va se soigner de ça. Et ça, c'est très fort pour du 1 sur 5, surtout. Ensuite, nous avons récupé PC3 sur son Omni défense+. Et le récup jauge sur Vibraqua. Qui peut être utile pour, en tout cas, pour recharger les jauge capacité. Voilà, j'ai fait le tour de son 1 sur 5. Et à peu près de ce qu'il propose de base. Maintenant, on va voir son plateau 2 sur 5. Et son 3 sur 5. Donc, voilà, j'ai terminé le plateau 2 sur 5 de Tortonk. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ce petit plateau 2 sur 5 ? Nous avons un plus 20 en PV, plus 10 en défense, plus 15 en attaque spéciale, plus 5 en défense spéciale. Nous avons un plus 25 en vitesse. Toujours plus puissance, plus 9 sur Hydroblast. Et c'est toujours son de précision. Nous avons le talent passif, défense spéciale, puissance, capacité. Donc, plus la défense spéciale est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. Et nous avons récupé jauge 4 sur Hydroblast, récupé PC sur sa compétence dresseur et récupé PC sur son omné défense plus. Alors, c'est très simple. Tortonk va vraiment être un soutien qui peut taper. Et quand il va avoir les boosts de la défense spéciale ainsi que les boosts de la défense, que ce soit sur Hydroblast ou sur sa capot duo, ça va être vraiment très puissant. D'ailleurs, il y a moyen de faire un build un petit peu plus offensif avec. Alors, il y a moyen de faire un build un petit peu plus offensif avec. C'est-à-dire qu'on peut prendre tous les boosts d'Hydroblast en sacrifiant quelques récupés PC et taper avec défense spéciale plus puissance, capacité. Même si ce genre de build, possible en 2 sur 5, est aussi intéressant en 3 sur 5 car nous aurons une case en plus qui pourrait un petit peu plus aider Tortonk à taper fort rapidement. Et nous verrons ça dans très peu de temps. Donc, là, j'ai fait le plateau 2 sur 5 de Tortonk et on va passer à ces plateaux 3 sur 5 car il y en a deux. Un plateau axé full soutien et un plateau axé offensif qui sera dans la continuité de celui que je viens de faire. A tout de suite. Donc voilà, je viens de terminer le plateau 3 sur 5 de Tortonk. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Plus 30 en PV, plus 10 en défense, plus 20 en attaque spéciale, 5 en défense spéciale. Nous avons un plus 35 en vitesse, ce qui compense très bien sa vitesse de base qui n'est pas folle. Nous avons le talent passif arrivé défense spéciale 2, donc quand il arrive sur le terrain, plus 2 en défense spéciale directement. Donc ça, ça peut être intéressant. Au niveau offensif, ça peut être couplé avec défense spéciale, puissance, capacité. Ensuite, nous avons Récupé PC sur sa compétence dresseur avec un Récupé Jauge 9 ce qui fait que quand il va faire sa compétence dresseur, il va accélérer la vitesse de remplissage de la jauge capacité mais en plus, elle va directement récupérer une jauge. Donc, ça va accélérer le processus et c'est très intéressant. Et ensuite, Récupé PC 3 sur l'Omni Défense Plus et Récupé Jauge 3 sur Vibraqua. C'est un plateau soutien excellent car il va pouvoir tanker, il va pouvoir booster les alliés. Ce plateau est beaucoup trop fort si vous jouez Thor Tank du côté soutien. Mais on va voir aussi qu'il est possible de le jouer de côté offensif et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je viens de terminer le plateau 3 sur 5 de Thor Tank côté offensif. Donc, on peut voir que c'est à peu près le même que j'avais fait en 2 sur 5 quand j'avais expliqué l'offensivité mais là, on va regarder un petit peu plus en profondeur, voir les boosts de stats qui changent. Donc, plus 30 en PV, plus 10 en défense, plus 15 en attaque spéciale, 5 en défense spéciale. Le plus 35 en vitesse, nous avons un plus 15 sur Hydro Blast et ça c'est très fort. Plus 15 sur Hydro Blast qu'on peut avoir aussi en 2 sur 5. Tout ça, en gros, c'est un plateau 2 sur 5 mais en 3 sur 5 qui peut être intéressant parce qu'on aura le boost des attaques qu'on a à chaque fois qu'on a un doublon et le boost du 6 étoiles X. Nous avons toujours son précision sur Hydro Blast. Défense spéciale, puissance, capacité et récup joshka sur Hydro Blast. Alors, ce plateau-là est réalisable en 2 sur 5 mais on peut aussi en faire une variante pour le 3 sur 5. A savoir que l'on va supprimer des boosts de cases ici et on arrive à quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on va arriver sur le terrain avec l'arrivée défense spéciale plus, enfin l'arrivée défense spéciale 2. Donc, on aura 2 en défense spéciale et vu que notre défense spéciale sera augmentée, on tapera plus fort dès le début. Et donc, on aura à attendre moins de temps pour taper très fort. Et voilà, sinon, en termes de plateau offensif de Tortank, moi je pense que je partirai sur celui-là parce que je le trouve vraiment intéressant. Ou alors je partirai peut-être sur celui où je prends des boosts de stats à la place. Avoir la chance qu'on a par exemple. Si vous avez de la chance et que vous avez vite de la défense spéciale avec Tortank, ok, peut-être que cette case n'est pas forcément utile. Mais sinon, si vous voulez taper fort dès le début, allez-y. Allez-y. Tortank, c'est un soutien qu'on va pouvoir jouer offensif. Et ça, c'est génial parce qu'il est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup le perso. En résumé, Tortank, que ce soit en soutien ou en offensif, il est excellent. Même si, en termes d'offensivité, ok, au niveau des stats, pour un soutien, c'est excellent, même si ce ne sera pas au niveau d'un attaquant. Mais le 193 de puissance d'hydroblast quand tout est boosté, ça, c'est quelque chose d'autre. Et sachant qu'en plus, il va pouvoir récupérer la jauge capacité tout en ayant des récup jauge, tout ça, non, vraiment, on n'aura pas vraiment à se soucier de la jauge capacité, en réalité. Après, on peut aussi le jouer en full soutien et le jouer à côté de Dracofeu pour qu'il spam raffole feu. Là, il n'y aura aucun souci, surtout au niveau des récup jauge. Là, vous avez une team littéralement invincible. Mais maintenant qu'on a analysé ThorTank, on va voir tout de suite ce qu'il y a au niveau de Leaf et Florizar. Donc voilà, maintenant nous sommes sur la page de Leaf et Florizar. Donc Leaf ultime, tacticien, potentiel de base, 5 étoiles. De type plante, faible aux attaques psy, normal parce qu'il est aussi de type poison, normalement. Au niveau 125, les stats, 677 de PV, ce qui est vraiment pas mal. 247 d'attaque, pourquoi pas, pour Trancherbe. Nous avons 226 en défense et défense spéciale, donc pourquoi pas. 247 en attaque spéciale, c'est pas mal. Et 154 en vitesse, ça par contre, c'est pas ouf. Mais en même temps, vous me direz, Florizar de base, c'est pas un Pokémon rapide. Au niveau du bulk, on est quasiment à 700 et ça, c'est vraiment pas mal, il va pouvoir tanker. Donc on est dans la lignée des tacticiens, c'est-à-dire que les tacticiens, eux de base, ils vont avoir des stats vraiment équilibrés, alors que les attaquants vont avoir des stats plus orientées vers l'attaque et les soutiens plus vers des stats défensives. Là, on a vraiment un bon équilibre. Florizar, il fait bien le taf en termes de stats. Surtout qu'après, on a les stats au niveau 6 étoiles X, et ça, c'est vraiment quelque chose. Au niveau de la méga évolution, on a un boost massif en attaque spéciale, donc on arrive à quasiment 300 d'attaque spéciale, ça c'est excellent. Et au niveau défense spéciale, on a un bon boost qui fait que, ben, il a un excellent bulk. Enfin, oui, il a une excellente défense spéciale, donc un excellent bulk. Jouer avec Tortank, ça va être excellent. En fait, c'est très simple. Vous faites une team Dracofeu, Tortank, Florizar. C'est Tortank et Florizar qui tank, mais alors là, vous êtes tranquille. Là, Dracofeu, c'est vraiment open bar. Surtout qu'au niveau du plateau de Florizar, il y a énormément de choses qui vont le rendre vraiment craqué sur toute cette composition. Composition que je détaillerai vers la fin de l'analyse, bien sûr. Donc, au niveau de son kit d'attaque, nous avons 3 sherbes, 2 types plantes, attaque physique, 43 de puissance, 85 de précision, qui coûte 2 segments de la jauge capacité, qui cible tous les ennemis, et qui a un taux de critique élevé, donc pourquoi pas. Nous avons la potion, donc utilisable 2 fois, qui rend beaucoup de PV à un allié. Bon, ça, c'est pas vraiment le genre de choses que j'utiliserais sur ce perso. On a sa compétence dresseur, je vous protégerai. Donc, une utilisation seulement, mais réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer la capa duo. Si le lanceur a méga évolué, réduit son nombre de 2. En coop, la réduction concerne tous les alliés, et ça, c'est intéressant, parce qu'il n'y a jamais rien eu de truc fait pour la coop. D'ailleurs, la coop est morte, depuis très longtemps, à part pour le revival des défis ex qu'il y a eu, avec tous les équipements. Et aussi, il régénère lentement les PV de tous les alliés, donc, en gros, il peut soigner les alliés, il offre de la régène, il régule le cauteur capa, ouais, en vrai, c'est pas mal. Après, dans le plateau, on a aussi un récup PPC sur ça, mais, personnellement, c'est pas la chose que j'irais chercher. Et enfin, nous avons son attaque VG Attaque, de type plante, spécial, 178 de puissance, 90 de précision, 4 segments de la jauge capacité, et qui cible en ennemis, bon. Avec la puissance d'attaque qu'il a en méga Florizar, ça peut être très puissant. Au niveau de la capacité duo, alors, nous avons l'esprit de la nature, VG Attaque, donc, 162 de puissance, c'est une méga, permet à Florizar de devenir méga Florizar jusqu'à la fin du combat, augmente en puissance si l'ennemi est empoisonné ou gravement empoisonné, et ça, c'est une ligne très intéressante, car, nous allons voir dans ses talents passifs, que c'est craqué. Donc, en talents passifs, nous avons capacité empoisonnement grave 4, quand le duo utilise avec succès une capacité qui vise un ennemi, empoisonne gravement ce dernier assez souvent, 40%. En fait, c'est très simple, Florizar, vous spammez, tranche herbe, jusqu'à ce que tout le monde soit empoisonné, et après, c'est open bar, littéralement. Ensuite, nous avons capacité d'EF d'EFP 9, donc, quand le duo utilise une capacité qui vise un ennemi, baisse légèrement la défense ou la défense spéciale, ou les deux de ce dernier, à coup sûr. Est-ce que vous voyez un pattern ? Moi, je vois très bien le pattern. Il baisse la défense spéciale de l'adversaire, il l'empoisonne, tant que lui va boost la défense spéciale, l'attaque, l'attaque spéciale des alliés, ainsi que le crit. Sachant que Dracofeu a la meilleure attaque spéciale du jeu, ça... Oui, 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 effectivement, oui, ça va faire mal, ça va faire mal, oui. Et enfin, en dernier temps, on en passait, nous avons capacité duo compteur 2, réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo, la première fois que le duo utilise une capacité duo. En gros, vous faites la duo avec Florizar, et vous serez directement à 7 au lieu de 9, mais utilisable qu'une seule fois. Donc, maintenant, nous allons passer au plateau de Florizar. Alors, j'ai fait rapidement le plateau 1 sur 5, et juste pour vous dire que ce plateau est totalement inutile, car il n'apporte absolument rien à part un QPPC sur potion. Et, en conclusion, Florizar, ne faites son plateau que si vous l'avez 2 sur 5. En 1 sur 5, c'est totalement inutile, vous allez perdre des gemmes pour rien. En tout cas, des sphères du jeu. Donc, on va passer directement à son plateau 2 sur 5, parce que le plateau 1 sur 5, il n'y a pas plus anecdotique. Donc voilà, j'ai terminé le plateau 2 sur 5 de notre cher Florizar, alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Plus 20 en PV, plus 10 en attaque, plus 5 en défense, plus 15 en attaque spéciale, plus 5 en défense spéciale, plus 10 en vitesse. VG Attaque, qui obtient un boost de plus 15 en puissance, ainsi qu'un boost de plus 10 en précision. Donc ça, c'est très intéressant, il passe à 100 précisions. Nous avons aussi un talent passif, qui est Broken, empoisonnement virulent 2, augmente les dégâts de poison, une poisson grave suivie par les ennemis. Et ça, c'est passif. C'est-à-dire que dès que l'ennemi est empoisonné, vu que Florizar est sur le terrain, il va prendre encore plus de dégâts. Ensuite, nous avons Turbo Soleil 2, qui est un peu inutile, parce que je trouve un peu débile de se restreindre à jouer sous le soleil. Vous pouvez enlever ça, et limite aller chercher un petit Puissance Critique 2 sur Trancherbe, ou alors un récupération sur Trancherbe. C'est pas vraiment la chose que moi... Non, je pense pas aller chercher Puissance Turbo Soleil 2 en 3 sur 5. Vraiment. Et bref. Et sinon, après, nous avons la récup jauge 4 sur VG Attaque. Donc, pour faire simple, ça va être broken. Ça va être totalement broken, cette compo. Mais on va passer au plateau 3 sur 5 directement, et on va voir en quoi Florizar est puissant, Tortank est puissant, et comment Draco Feu, ça va être... Bah, c'était déjà une machine de guerre, mais là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai terminé le dernier plateau pour Florizar. Alors, qu'est-ce que ce plateau nous propose ? Plus 10 en PV, plus 5 en attaque, 5 en défense. 10 en attaque spéciale, 5 en défense spéciale, 15 en vitesse. Alors oui, en termes de stats, c'est vraiment pas la joie, mais c'est pas là qu'on va aller regarder. Nous avons un plus 12 sur VG Attaque et plus 10 précision, donc VG Attaque qui passe à 100 précisions toujours. Nous avons VG Attaque capacité précision ennemi 4. En gros, quand on va taper un ennemi avec VG Attaque, on aura 40% de chance de baisser sa précision. C'est très fort. Et en plus, on a l'empoisonnement virulent. On a la récup George 4 sur VG Attaque. Après, j'ai pris un boost sur la Capadio. Pourquoi ? Parce que vu que l'ennemi sera empoisonné, en vrai, ça peut être bien parce qu'on augmentera les dégâts de la Capadio et en plus, on réduira le compteur de Capadio. Donc, ça peut être toujours intéressant. Donc voilà, au final, vraiment, Florizar, il va empoisonner et baisser la précision des ennemis tout en ayant un bulk très acceptable, surtout en méga évolution. Ça va être un bordel. La team, avec quoi, elle va se jouer ? Alors, c'est très simple. En soutien, vous mettez Thor Tank. Voilà, parce que Thor Tank, comme son nom le dit, un tank ultime, j'ai envie de dire, comme le look ultime, il faut que j'arrête mes vannes à la con. Mais, défense exceptionnelle, bulk exceptionnelle, il donne de la def, il donne de la def sp, il donne de l'attaque, de l'attaque sp, il donne du crit, il recharge rapidement la jauge capacité. À côté, on a Florizar qui, lui, va débuffer les ennemis, va les empoisonner gravement, va réduire leur précision. À côté, c'est très simple, il faut jouer Red. Red, d'ailleurs, Red, je présente mes excuses à Red. Pourquoi ? Parce que, j'aurais toujours de l'avis que Red est sorti beaucoup trop tôt pour les 6 mois. Red, le problème, c'est qu'il est sorti beaucoup trop tôt et donc le jeu n'était pas pris pour lui et il a roulé sur tout. Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas vraiment quand les persos sont forts mais vraiment broken. C'est vrai que moi, j'ai toujours préféré jouer d'autres duos, par exemple, mais le problème, en fait, le véritable problème de Red, c'est que, ok, il était puissant mais beaucoup de personnes se reposaient sur lui. et c'est-à-dire que, on arrive, déjà, il n'arrivait pas à un truc, c'était, joue Red, joue Red, sauf que, ben Red, ok, il est fort mais même s'il permet de tout passer, il y a d'autres choses. Mais, bref, voilà, Red, Red, moi, je vais le pool, je vais retourner le pool parce que, il était vraiment seul au monde en 6 mois et donc, il n'y avait pas d'autres solutions pour le jouer, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas cette idée de team building dans le jeu, il n'y avait pas cette idée de, non, voilà, on va faire ça, 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 comme ça, ça va compenser des faiblesses, ça va compenser telle baisse, ça va faire ça, non, il n'y avait pas ça. Et là, maintenant, avec Tortank et Florizar, on a vraiment une composition vraiment solide et même si ça va être vraiment broken et que ça va détruire vraiment le jeu, ben, c'est pas grave parce qu'on sait totalement que va y avoir le mode de ligue, va y avoir des changements, va y avoir plus de trucs et surtout, d'ailleurs, le jeu va devenir un petit peu plus pay to win. Faut pas, faut pas croire que le jeu va rester free to play friendly comme il est. Déjà, vu le nombre de portails qu'on s'est fait bombarder ce mois-ci, non, les free to play, arrêtez d'invoquer sur de la merde, vraiment, 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 si vous êtes vraiment free to play, invoquez que sur les festivals et les saisonniers qui en valent la peine. Mais sinon, pour Dracofeu, comment le jouer ? Ben, c'est très simple. Dracofeu, maintenant, avec son 6 étoiles X, ben, c'est Capadio, tape en AOE. Donc, c'est inutile de jouer Canicule. Canicule, c'est out, terminé. Surtout qu'en AOE, feu, ben, maintenant, il y a Tiflosion, Tiflosion qui est excellent, maintenant. En autre AOE, on a Karchakrog sous la tempête de Sable qui est aussi excellent. Et on a aussi Echazer, mais bon, Echazer, c'est peut-être le moins bon des AOE en 5 étoiles, j'ai envie de dire. mais sinon, voilà, vous lui faites un build rafale-feu, lien profond, réjuvenate avec, voilà, ainsi que, ainsi que Capacité State Raider. Et voilà, vous cherchez pas à comprendre. Ce plateau, vous faites ce plateau pour Dracofeu en 3 sur 5 et voilà, avec cette team, c'est niqué, vous roulez sur tout. Donc, après, voilà, c'est bien beau que je dise qu'ils sont trop forts, tout ça. Sur qui on invoque ? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, en priorité sur ThorTank. Pourquoi ? Parce que ThorTank, même en 1 sur 5, il fait tout. Il fait tout. Il fait vraiment tout. Défense, attaque, attaque spéciale, défense P, il fait vraiment tout. ThorTank, le truc cool, c'est que, si vous voulez jouer d'un côté, offensif soutien, vous n'avez besoin que du 2 sur 5. Après, le 3 sur 5, ça offre vraiment l'arrivée défense spéciale 2 et le récup jauge 9 sur sa compétence dresseur. Sinon, vous pouvez très bien le jouer en 2 sur 5, il n'y a pas de problème. Surtout que maintenant, il a 11 et donc, on aura plus de chances de le dropper, plus de chances d'avoir un doublon. Donc, c'est tout bénef. Alors qu'au niveau de Florizar, le problème de Florizar, c'est qu'en 1 sur 5, vous ne ferez rien avec. Enfin, si vous ferez des choses, mais son plateau est inutile. C'est-à-dire que, vous dépeufferez, vous empoisonnerez et puis c'est tout. Je veux dire que, en fait, quand il est en 1 sur 5, en 1 sur 5, on va plus privilégier ThorTank alors que, ben, Florizar, si vous voulez vraiment en profiter à fond, 2 sur 5 minimum. Après, en 2 sur 5, vraiment, vous avez l'empoisonnement virulent, ça suffit. Le 3 sur 5, c'est vraiment pour aller chercher le cap-up précision ennemi. Donc voilà, après aussi, Raid revient. Alors Raid, chose très simple, si vous l'avez déjà, ben, écoutez, en 1 sur 5, allez chercher le 2 sur 5 et puis, le bonbon 5 étoiles attaquant que vous avez récupéré sur l'avenue de Palca, mettez-lui dessus. Si vous avez déjà Drac au feu, ben, voilà, vous pouvez skip, surtout si vous avez 3 sur 5. Puis voilà, bon, moi personnellement, ce que je vais faire, moi ce que je vais faire, c'est que, d'ailleurs, petit aparté, les portails sortent en différé, c'est-à-dire que, le vendredi 28, Blue sort à 8h, Leaf sort à 11h et Raid sort à 14h. D'accord, pourquoi pas, c'est pour pas nous submerger de portails, mais, voilà, moi, ma ligne, ça va être quoi ? Ça va être, j'ai récupéré suffisamment de jamans, je serai quasiment à 20k pour les portails, donc ça, c'est tant mieux. Vraiment, Blue, l'objectif, c'est minimum 2 sur 5, puis j'essaierai le 3 sur 5 avec des daily. Raid, ensuite, j'essaierai d'aller le 2 sur 5 et de le mettre 3 sur 5 avec un bonbon. Et Leaf, bah Leaf, s'il me reste des diamants, pourquoi pas, mais sinon, je pense que je tenterai des daily dessus. Mais, voilà, en vrai, la team est vraiment très forte, c'est n'importe quoi. Après, les persos restent jusqu'au 28 septembre, donc vous avez le temps d'économiser des diamants, tout ça, de récupérer des diamants dans les events, tout ça. Vous aurez aussi le temps de les choper si vous mettez un peu d'argent et que vous faites les daily, donc pourquoi pas. Bon, de toute façon, dès qu'il y en a un qui est 3 sur 5, par exemple, si je mets Raid 3 sur 5 sur son portail, lui, dès qu'il y a 3 sur 5, je ne fais plus de daily et elle, je vais essayer au moins de l'avoir 2 sur 5, puis on essaiera, on verra. Mais, voilà, vraiment, faites-vous plaisir sur ce genre de portail, surtout que, bon, voilà, apparemment, le portail du 10 septembre, ça a l'air d'être un truc assez OSEF, donc, franchement, faites-vous plaisir sur ce genre de portail. Et ensuite, mon conseil, ensuite, c'est que vous packiez pour fin octobre pour les saisonniers d'Halloween, parce que oui, il y aura des saisonniers d'Halloween, ça a été dit dans la vidéo des développeurs. Donc, voilà, donc voilà, cette vidéo analyse complète de Blue Ultime et Leaf Ultime est maintenant terminée, ainsi aussi que, un peu Red Ultime, parce que maintenant, il va revenir sur le devant de la scène, d'ailleurs, bon, maintenant, Red Ultime, meilleur, je peux le dire maintenant, je suis obligé de l'admettre, meilleur attaquant du jeu, Thor Tank, meilleur soutien du jeu, Florizar, meilleur tacticien du jeu, ils sont un tiers au-dessus, ils sont au-dessus de tout le monde, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire, ce que vous pensez des persos, sur qui vous allez invoquer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si le contenu vous plaît, c'était Geeky, je vous souhaite une bonne journée, ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !